On a des outils qu'il faut pour lutter contre une espèce d'ambiance délète. Je fais confession. Mesdames et messieurs, bonsoir. Saha Ramdan comme à tous, c'est Saha Ftorkom, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diaspora Ma. Vous le savez, ça fait quelques jours seulement que nous avons reçu cet invité très cher à toute la communauté musulmane, à savoir le mois de Ramdan. Et le paysage de solidarité, de fraternité, de miséricorde se fait déjà ressentir et se fait déjà remarquer un peu partout dans le monde, ici en Algérie, aussi un peu partout dans le monde, particulièrement avec la communauté algérienne à l'étranger. Et justement, nous avons choisi ce soir de revenir sur cette fraternité, sur ce paysage de solidarité avec notre invité, à savoir M. Abdeslam Swiki. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame. Saha Ramdanek, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors M. Swiki, vous êtes théologien et par la même occasion, vous activez sous plusieurs autres casquettes, toujours dans la propagation et dans la connaissance et de faire aussi connaître mieux la religion musulmane. Parlez-nous un petit peu de vos missions à l'étranger, particulièrement à Marseille. Je suis Abdeslam Swiki. C'est vrai, je suis prof de maths en fait à l'origine, mais je me suis converti à la théologie musulmane depuis mon jeune âge. Et depuis 1992, je suis en France. J'essaie de vivre mon cheminement spirituel dans une sorte de négociation entre mes textes et le contexte français en fait. Et c'est de partager ça avec la communauté à travers les prêches, à travers tout ce que je vis, comme dialogue de vie en général et dialogue interreligieux. Donc j'essaie un peu de faire mienne l'expérience du chrétien qui vit en France depuis des centenaires. Et dans ce sens, j'interviens dans un institut catholique à Marseille, l'ISTR, ICM, l'Institut de Sciences et de Théologie et de Recherche Chrétienne. Ça s'inscrit un petit peu dans la favorisation et dans l'encouragement aussi au dialogue entre les civilisations et entre les religions. Exactement. Dès lors qu'on vit avec l'autre et du moment que les uns et les autres n'ont pas décidé de déménager, on est obligé de discuter et de transformer ce cessez-le-feu en vraie paix, justement, en luttant contre les préjugés des uns et des autres et de construire un vivre ensemble, d'établir des passerelles. Et pourquoi pas transformer ces passerelles en échelles qui nous rapprochent de Dieu. Sachant que la France est aussi parmi ces pays cosmopolites où plusieurs nationalités, plusieurs origines, plusieurs religions aussi se rencontrent. Exactement. C'est le melting pot. Surtout à Marseille, on y trouve toutes les obédiences, l'athéisme, des traditions célestes, des traditions terrestres. Et tout ce schmilblick doit s'entendre, doit construire un vivre ensemble. Et justement, pour le vivre ensemble, mardi passé, qui coïncidait avec le 16 mai, nous avons célébré la journée internationale de vivre en paix, de vivre ensemble en paix. C'était donc une journée qui a été proposée lors de l'Assemblée générale de l'ONU, qui était donc là où il était invité Khaled Ben-Tounis. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept, de cette journée internationale de la paix et de vivre ensemble en paix particulièrement. En fait, M. Khaled Ben-Tounis, que je salue personnellement, se connaît pour s'être rencontré à plusieurs reprises, lors justement de forums islamo-chrétiens, où l'un et l'autre étions intervenus pour proposer la belle image de notre religion. C. Ben-Tounis, c'est un homme irremplaçable en matière de pacification des esprits, d'établissement, de création du lien entre les peuples, entre les nations et les cultures. Voilà. Et en France, on a plus que jamais besoin de lutter contre cette idéologie du choc des civilisations en proposant des alternatives réelles de paix. Et donc, on commence par les religions, par souvent les manitous, les manipulateurs, les imposteurs, commencent justement par le texte religieux pour instrumentaliser la foule et monter les uns contre les autres. Donc, on va droit vers le but, on s'enquière du texte, on lui applique l'interprétation qui est la sienne, en fait, qu'Allah, Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, veut produire comme bonheur, comme charité, comme vivre ensemble à travers ces textes. Et nous, hommes, nous n'essayons que décliner, si vous voulez, pratiquement cette intention divine. Et justement, pour parler encore une fois de ce vivre ensemble, il y a quelques jours, nous avons reçu le mois de Ramdan. Donc, la communauté algérienne à l'étranger, j'imagine, elle a reçu avec beaucoup d'impatience ce mois sacré. Et il y a eu, on l'a vu d'ailleurs dans l'émission de la semaine dernière, qu'il y a déjà beaucoup de préparation, par exemple, les couffins du mois de Ramdan, aussi les restos qui vont ouvrir pour accueillir les gens qui ne peuvent pas se permettre pour ce mois-ci. Alors, racontez-nous un petit peu toute cette ambiance qui règne en ce moment. En fait, dans toute la France, mais moi, je parle de Marseille, parce que c'est ma ville d'adoption, si vous voulez. A Mdila, c'est ma ville natale, et Marseille, c'est ma ville d'adoption. Donc, j'en suis entre les deux villes, en fait. C'est sans vous donner un mois, alors. Voilà, c'est mes deux mamelles qui me nourrissent, en fait. Effectivement, le mois de Ramdan est censé, justement, nous faire travailler les deux dimensions, celle verticale avec Allah, pour se réconcilier avec Dieu, pour donner un coup de pouce à la personne lumineuse en nous, et pour contrer un peu cette personne hormonale, enténébrée, qui se laisse entraîner par les habitudes culinaires, par les addictions. Donc, Ramdan est l'occasion propice, justement, pour favoriser ce joyau spirituel, le souffle de Dieu en nous, et ramener le corps à sa stricte fonction, qui est celle de porter le souffle d'Allah, cet esprit arruh, voilà, et qui ne se transforme pas, ce corps en prison, qui étouffe ce joyau qui est en nous. Et ce bonheur, s'il constitue vraiment un bonheur, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il déborde, parce que le jeûne, c'est entre moi et Dieu, et l'autre, ça ne le concerne pas. Ça commence à le concerner quand ce jeûne se transforme en charité, se transforme en altruisme, se transforme, justement, à intégrer l'autre dans ma ferveur spirituelle, si vous voulez. Et dans ce sens, à Marseille, c'est, alhamdoulilah, des actions dans ce sens, pour nourrir les gens, leur offrir une rupture de Ramadan, digne de ce nom, mais l'étendre, justement, pour qu'elle concerne les autres, les non-jeûneurs et les non-musulmans aussi. Pourquoi restreindre ce qu'Allah a ouvert, en fait ? Donc là, nous sommes en train de découvrir quelques images, déjà, dans l'une des ruelles de Marseille. Donc là, ce sont des images qui nous montrent un petit peu cette culture de partage entre la communauté. Vous pouvez commenter, peut-être, ces images ? Si on peut juste les revoir. Je ne les vois pas, ici. On va les revoir dans un petit moment. Inch'Allah. Voilà, donc vous étiez en train de parler de toute cette ambiance. Inch'Allah. Donc là, ça se passe à Marseille. Voilà, c'est magnifique. Et des actions comme ça, c'est à multiplier par un. Et moi, je dis, parfois, théologien que je suis, je n'arrive pas à mobiliser le grand nombre quand je parle théologie, philosophie. Mais dès lors qu'il s'agit de ramdan, de charité, d'actions pratiques comme ça, eh bien, on arrive à mobiliser, à gratisser très large, et à mobiliser le grand nombre. Même les femmes au foyer, même d'encre, on leur fait sentir qu'elles peuvent contribuer à quelque chose, en fait. Alors, il y a généralement deux volets dans le mois de ramdan. Donc, il y a ce partage de le f'tour, du jeûne, de la rupture du jeûne. Il y a aussi le rôle de la mosquée. Exactement, qui est fondamental, en fait. La mosquée, Allah nous dit, dans des maisons, qu'Allah a décidé d'élever. Mais avant, c'est dans la surat, la lumière, en fait. Allah, c'est tout un paragraphe. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mais cette lumière, on la trouve où ? Mais cette lumière, elle ne consiste pas en ceci que les luminaires brillent. La lumière, elle est censée se situer dans le cœur des croyants, des priants qui fréquentent ces lieux. Donc, une mosquée, elle est censée s'acquitter de cette noble mission qui est celle d'enluminer les cœurs pour que les priants, à la sortie de la mosquée, puissent irradier, rayonner sur la cité et contribuer à l'élévation de la moyenne civique, scolaire, spirituelle, pourquoi pas économique et sociale, de la Oumma. Alors, justement, dans cette perspective, je vous propose une petite désignation à la ville de Istre, à quelques kilomètres de la cité fosséenne Marseille, pour rencontrer les fidèles de la mosquée de Istre, qui s'appelle donc la mosquée Rahma, qui a été inaugurée en 2007. Et là, c'est une mosquée où les fidèles se rencontrent, pour partager toutes ces connaissances autour de l'islam et pour partager aussi ces moments ramadanesques. Je vous propose de découvrir ce reportage de Yazid Aitmahiddin. On se retrouve juste après. Célébrée et dénommée le 3 juillet 2009, la mosquée Rahma de Istre, une ville située à 50 kilomètres de Marseille. Ce lieu de culte accueille chaque vendredi plus de 1000 fidèles représentant la communauté musulmane établie à Istre. Tout un programme est prévu pour le massacré de Ramadan. Nous essayons de faire une mosquée ouverte à tous, une mosquée de fraternité, de solidarité, qui reflète son nom Rahma. Il faut récupérer les dons, les donations des fidèles et des généreux donateurs pour pouvoir commencer à organiser les menus, les courses à faire. Et donc le gros de travail, c'est avec les cuisinières. et ensuite trouver une équipe en rotation qui puisse le soir servir les repas qu'on va délivrer tout au long du mois de Ramadan. Pour le mois de sacré Ramadan, nous sommes en plein préparatif. Cette année, il y aura beaucoup de monde, sûrement pour l'iftar, parce que dans cette ville, cette année, on a reçu des réfugiés pakistanais. En plus, il y a des Soudanais, des Syriens et les Chibani à proximité. Donc il y aura beaucoup de gens pour venir remplir le Ramadan tous les soirées chardes. Ici, les femmes de la mosquée de Istres sont à pied d'oeuvre pour la préparation des menus pour le massacré de Ramadan. Ce qui compte, effectivement, la solidarité, la sociabilité. On essaie de se rencontrer et de faire venir les gens qui n'ont pas de moyens. On est très contentes de les recevoir à la mosquée. La moitié, c'est les gens qui habitent au foyer et ça passe très, très bien. Il y a une très bonne organisation, il y a de la solidarité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare Chorba, Ahlira et on est plusieurs sœurs. Il y a des Marocaines, il y a des Algériennes, il y a même des Tunisiens. Prières, jeûnes et autres rituels de dévotion et de contemplation, le mât du Ramadan est présage de bonheur et de miséricorde. Une pensée à tous les Chibani, la première génération d'immigrés venus travailler dans les usines de Yistre. ... Je vous remercie de l'État. Le mois de ramadan, on le fait dans la mosquée et tous les gens, tous les musulmans, ils sont invités à manger tous les soirs, tous les soirs pour le ramadan. Je dirais bon ramadan à tous les musulmans et puis je souhaite que ça va durer comme chaque année. Je souhaite un bon ramadan à toute l'ouma islamia partout dans le monde et ici à Istres. Alors mes voeux, mes voeux, c'est la paix. Je vous souhaite le selen et à tous les musulmans de Istres et du monde entier. Voilà, c'était donc des images qu'Aït Maheddin a tenues à partager avec nous à travers ce reportage. Donc, M. Sueki, la mosquée Rahma, c'est une mosquée que vous connaissez bien. Très bien. Et rappelons que M. Jamel Badra, c'est notre invité la semaine dernière, que vous connaissez aussi bien. Alors peut-être un mot sur ce que vous venez de voir ? Moi, je ne peux retenir mon émotion à la vue de ces Chibani, en fait. Honnêtement, parce que nous, si nous sommes capables de vivre cet islam, c'est en partie grâce à eux. Ils font partie quand même de cette première génération d'immigrés qui ont un petit peu ouvert la porte aussi aux nouvelles générations. C'est une génération d'ouvriers qui ne connaissaient ni l'arabe ni le français et qui a pu, contre vent, émarrer ce fréen chemin et nous permettre, nous, de continuer leur exploit. Et donc, pour revenir à la mosquée ? Jamel Badra, je le connais, c'est un homme d'ouverture et Saint-Mosquée est un exemple d'ouverture et de rayonnement, m'incha'Allah. Et systématiquement, chaque mois que Dieu fait, lui, il organise un événement pour justement s'offrir un partage aux autres. La sous-prélecture, la mairie, les autres traditions religieuses. Et systématiquement, il nous fait l'honneur de nous inviter pour participer à ces moments de partage, en fait. Donc, voilà, nos mosquées en France sont des vecteurs de transformation de notre communauté là-bas. Et pourquoi pas, par ricochet si vous voulez, envoyer quelques lumières ici dans les pays d'origine. Parce qu'ici, souvent, on se miroite les mêmes préjugés, les mêmes clichés et on a tendance à végéter sur cette médiocrité. Mais là-bas, dans un contexte occidental, on est obligé, dans chaque action que nous faisons, religieuse j'entends, de la justifier. Donc, c'est un développement de la foi dans la dialectique et dans la controverse. Donc, on ne laisse rien passer au hasard parce que l'autre, il t'interpelle. Alors, par rapport, vous parliez donc d'action, de justification d'action, donc chose que nous n'avons pas forcément dans nos pays d'origine. Majoritairement musulmans. Voilà, majoritairement, exactement, à plus de 95% peut-être. On est confortable. On n'a pas les chiffres exacts, mais peut-être plus à hauteur de 95% en plus. Mais vous parliez un petit peu de justification de nos actions. Est-ce que cela revient à la diversité dans laquelle la communauté vit à l'étranger ou ça revient à d'autres causes ? Non, l'autre n'est pas censé connaître notre tradition religieuse. Et donc, chaque chose que nous faisons et qui lui paraît bizarre, il nous interpelle. D'accord. Pour nous demander le pourquoi, du comment. Et à notre étonnement, très souvent, on est pris de court. Parce qu'on n'y a jamais pensé. Parce qu'on l'a fait, on a vu les parents le faire, la société. Ça se transmet de génération en génération. Voilà, et on n'a pas particulièrement réfléchi au bien fondé de cette action. Mais l'autre, justement, il nous pousse dans nos retranchements et nous sommes obligés à défaut d'apporter une réponse ad hoc. Et dans l'immédiat, on va se ressourcer, se documenter pour chercher pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas. Et du coup, ça ramène de la lumière dans notre pratique de la foi. Donc, la foi n'est plus une foi qui se fait sur le mot de limitation du singement, mais une foi éclairée par les lumières de la raison, justifiable, plaidable. Et en toute conviction, parce que maintenant, on parle de recherche, on parle vraiment de recherche, de lumière, d'éclairer certains actions. Donc, ce n'est plus des actions empériques comme ça que nous avons héritées, mais réellement des actions qu'on fait en toute conviction. Alors, parlons un petit peu du programme des mosquées en France. Alors, il y a généralement chaque année un groupe d'imams qui sont choisis ici, donc au niveau du ministère des Affaires religieuses, et qui sont donc transférés aux mosquées de France pour assurer un petit peu le salat de taraweh. Alors, parlez-nous un petit peu de ces actions. En fait, moi, je veux dire quelque chose qui peut être considéré comme de l'éloge à notre gouvernement, mais honnêtement, ce n'est point de l'éloge, mais c'est la réalité. Le gouvernement algérien finance généreusement, justement, cette entreprise, d'envoyer les imams, de leur offrir des salaires conséquents. M'incha'Allah, vraiment, des salaires enviables qui nous font saliver, nous, les indépendants. Voilà. Sauf que, moi, je trouve regrettable qu'on n'aille pas jusqu'à l'optimisation de cet investissement. Dans le sens de ces imams qu'on envoie, il faut les former auparavant, parce qu'il y a tout un contexte. Là, les imams ont toujours vécu dans un contexte où l'islam est majoritaire. Oui. Voilà. Et donc, le paradigme de l'islam majoritaire n'a rien à voir avec un paradigme d'un islam minoritaire, qui est censé, on en stop se justifier. Déjà, il faut qu'ils connaissent l'histoire de ce pays, la langue de ce pays. La langue n'est pas que la langue parlée, la langue code culturelle. C'est très important, les codes culturels de ce contexte. Et je ne pense pas, justement, que nos imams, que notre gouvernement envoie d'ici en Algérie, soient suffisamment formés, il faut le dire franchement, pour, justement, jouer le rôle entier de rayonnement, de nourrir les consciences, et de mettre les citoyens français de confession musulmane en harmonie entre une fidélité au texte coranique et une intelligence avec le contexte, en fait. Alors, si vous permettez, on va revenir à ce sujet dans un tout petit moment, parce que là, je voudrais vous proposer un autre reportage qui démontre encore une fois cette solidarité, cette fraternité entre la communauté algérienne à l'étranger, à Marseille particulièrement. Donc, je vous propose de découvrir ce reportage de Yazidat Mehdi, et on se retrouve juste après. Et on s'embarque pour un mois de piété et de miséricorde. Des membres de l'association d'Avignon et d'autres régions du sud de la France se sont donnés rendez-vous ici, au siège de l'établissement d'Arzair, objectif, récupérer et distribuer les couffins du Ramadan. On a saisi cette occasion pour organiser le couffin du Ramadan, comme on le fait en Algérie, on le fait ici à Marseille. Je tiens à remercier aussi pour tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à réaliser cette opération. On est là, un point de chute, c'est-à-dire dans Zaire, c'est aussi dans toutes les associations, dans l'Al-Jali et l'Al-Jali et l'Al-Jali. C'est-à-dire, on est là pour rassembler. J'organise moi aussi le fator du Ramadan, tout le monde, les gens qui ne sont pas avec eux, et les gens qui ont besoin de leur travail, et là, c'est bientôt le Ramadan. On est en train de préparer, de s'organiser pour aider les gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas où aller pour manger. Alors, on s'occupe du repas et de toute l'organisation pour tout le mois du Ramadan. Les bénévoles du Ramadan, c'est-à-dire, les gens nécessitent, ils sont les membres, ils sont les membres, ils sont les membres. Je ne représente pas, c'est-à-dire, j'aide une dame pour l'association Bolder. Elle nous donnait un coup de mal, la ramener, c'est-à-dire dans le transport, comme ça, le ramener comme au tout. Merci beaucoup. Les bénévoles de Dardzayer ont élaboré tout un programme pour le mois sacré du Ramadan. Une préparation minutieuse qui a impliqué la contribution d'âmes charitables. Le couffin du Ramadan, tout un symbole de solidarité. Les gens de Marseille, de Lyon, qui se réunissent grâce à ce point de chute, qui est Dardzayer, qui est un endroit pour que la communauté nationale, pas les immigrés, c'est-à-dire de la communauté nationale en France, qui ont l'occasion de se voir et de s'entraider, de se souder les coudes et d'avoir une bonne vision de l'Algérie. Un mois de fraternité et de communion, les bénévoles de Dardzayer ont donné le « là » pour des jours pas comme les autres. Voilà, c'était donc une autre ambiance qui a régné sur Marseille et sur ce mois-ci. Et c'était donc à l'initiative de l'entreprise de Dardzayer. Donc nous avons déjà reçu dernièrement dans notre émission. Alors, monsieur Swicky, je reviens à vous. Donc on était en train de parler de la formation de ces immeubles. Donc là, vous proposez une formation plus approfondie. Plus adaptée au contexte français, voilà, pour les mettre à l'aise et les aider à jouer leur rôle, en fait. Alors, monsieur Swicky, nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot ? Ramadhan Karim et espérons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse vivre jusqu'à Ramadan, c'est-à-dire jusqu'à demain ou après-demain déjà pour le commencer et nous permettre tout l'épanouissement spirituel, citoyen aussi, incha'Allah, consubstantiel à ce Ramadan, aux jeunes de Ramadan. Et en même temps, je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il assiste et apporte son secours à nos frères palestiniens qui sont, en ce moment, bombardés par l'armée sioniste. Peut-être un message pour toute la communauté algérienne à l'étranger en se massacrer ? Voilà, de continuer à bien présenter leur pays, à vivre cet islam algérien apaisé, apaisant, être les ambassadeurs de leur pays, des colombes de la paix, là où ils se retrouvent, incha'Allah. Voilà, merci beaucoup, monsieur Swicky, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci, madame. Alors, nous terminons, comme à l'accoutumée, avec une série de livres, qui pourraient encore une fois enrichir la bibliographie, mais cette fois-ci théologienne, à savoir Khaled Bintounis, donc Thérapie de l'âme, qu'on peut retrouver au niveau des librairies ici à Alger, si vous êtes de passage. Voilà, donc ça, c'est un premier livre de Khaled Bintounis, Thérapie de l'âme. Nous avons encore le livre de Abdelkader Jumaï, La dernière nuit de l'émir. Ce sont donc des livres que vous pourriez retrouver au niveau des librairies ici à Alger, si vous êtes de passage. Donc, ce sont des livres qui apportent encore une touche et apportent encore des pierres à cet édifice, donc de théologie qui pourraient donc éclairer encore plus sur la religion, éclairer encore plus sur cette thérapie, cette thérapie de l'âme. Nous avons encore un autre livre, La question éthique et juridique dans la pensée islamique, donc de Mahmoud Arkun. Voilà, donc La question éthique et juridique dans la pensée islamique. Et nous terminons avec un autre livre, donc de Sheikh Bintounis, sur la fraternité en héritage, histoire d'une confréerie Sophie. Voilà, donc c'était une série de livres que nous avons, que nous vous proposons ce soir encore une fois, pour enrichir cette bibliographie théologienne. Et je vous dis encore une fois, et puis une profonde pensée à nos frères, à nos frères palestiniens, donc qui passent par une très très mauvaise période en ce moment. Donc nous souhaitons encore une fois, Ramadan Kairim, à toute la communauté algérienne à l'étranger, à toute la communauté musulmane, là où elle se trouve. Alors juste pour rappel à nos téléspectateurs, le diaspora en ce mois sacré vous viendra d'une façon hebdomadaire. Donc je vous retrouverai chaque samedi soir. Et donc ce sera pour le mois de Ramadan que je vous retrouverai donc chaque semaine. Donc je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, Bonne soirée à tous, et donc bonne semaine à tous, et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501